Musique Yeah, bien bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo non, on ne va pas voir une présentation de distribution on va voir comment euh, comment, comment je vais m'expliquer on va voir comment permettre à notre media center Kodi de pouvoir euh, nous donner des infos sur notre contenu, sur notre médiathèque, que ce soit des films de la musique peu importe, mais ici ça va être les films euh parce que c'est bien beau d'avoir des films mais si on n'a pas un retour au niveau visuel, donc je veux dire des jaquettes si on n'a pas la euh, un descriptif sur notre film, si on n'a pas le nom des acteurs du réalisateur ben voilà ça ne sert pas grand chose d'utiliser une médiathèque comme Kodi et pourquoi j'en viens euh, j'en viens à parler de ceci ben parce que quelqu'un est venu faire toc toc chez moi il y a peu un petit gars du village il m'a dit dis Annie enfin il ne m'a pas appelé Annie il m'a dit dis tu ne saurais pas me dire comment on fait écoute grand je vais faire une vidéo et comme tout le monde tu iras voir ma vidéo sur la chaîne voilà donc pour ça je ne vais pas l'installer sur mon système autre je vais utiliser une VM en l'occurrence Linux Mint 18.2 XFCE architecture 64 oui oui 18.2 bientôt je passerai en VM en 18.3 quand je ferai la présentation tout simplement donc regardez elle est prête ok tuto voilà donc je la démarre cette VM la première chose qu'il va nous falloir ben c'est Kodi mais avant ça on va regarder si tu as un jour normalement oui puisque je l'ai mis il y a quelques minutes je l'ai mis un jour il y a quelques minutes donc le pass qui va bien tout le monde qui termine ses phrases par qui va bien de ces temps ci alors un terminal qui va bien suivant APT hop j'ai pu écrire update mais j'ai changé de clavier c'est pas mon clavier habituel c'est un petit clavier bluetooth là c'est pas génial génial voilà il me dit que tout un jour si je veux je peux faire en plus upgrade mais ça sert à rien puisqu'il dit que voilà ok donc c'est bon je vais aller chercher le gestionnaire de logiciel de Mint voilà je m'authentifie avec le mot de passe qui va bien je vais juste vérifier tiens ouais attendez je vérifie quelque chose ok ça va j'ai peur que mon micro aille trop fort donc Cody Cody voilà je sais je n'aurai pas la dernière version en date mais je n'en ai rien à faire je n'ai pas besoin de la dernière version en date pour faire ceci ok c'est bon on va voir si ça fonctionne donc Cody il va sûrement se lancer en full screen ok donc ça ça me pose un petit problème on va faire système on va faire apparence non vidéo non bon on va y arriver système voilà ouais bah oui c'était là vidéo ok display mode ce sera en mode fenêtres window wid voilà et 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 je sais plus je dois aller voilà international langage ce sera pas du belge non non pas du belge ce sera du français ok voilà et tant que j'y suis jeu de caractère disposition du clavier ouais bah là je vais mettre ça y'a pas je vais mettre voilà anglais aserti y'a pas je crois voilà ok alors ce que je ne vous ai pas dit c'est que j'ai un film bah ouais j'ai du j'ai du me préparer un un petit film qui se trouve dans téléchargement voilà portu ninja donc je vais le déplacer dans mon répertoire vidéo voilà alors ici je vais dans vidéo ok je sais fichier ajouter des vidéos parcourir dossier personnel vidéo ok important ici vous donnez le nom que vous voulez pour cette source moi je laisse vidéo donc ce sera ok important ici catégorie du répertoire je sais que ce ne sera que des films dorénavant donc je choisis films et je peux choisir mon scraper important vous laissez celui par défaut the movie database ok il me demande si je veux qu'un scan soit effectué de ce répertoire vidéo oui et normalement le scraper devrait dire ah je connais ce film là tiens voilà la jaquette tiens la description tiens voilà le nom des acteurs vous allez voir que ça ne se passe pas vraiment comme ça le petit scan se fait voilà c'est fait je reviens à ma page d'accueil vidéo vidéo et voilà mon film ouais génial ah ouais vous trouvez vous vous trouvez que c'est si génial que ça j'ai pas de jaquette je connais pas le le ou les réalisateurs les scénaristes j'ai aucun résumé pourquoi vous avez vu comment est nommé mon film ça veut dire que Cody a bien utilisé le scraper the movie database pour nommer mon film mais il a pas trouvé ce film regardez comment il est nommé il est nommé à la mort moineux comme on dit donc pour ça je vais avoir besoin d'un petit soft ah bah ouais donc je lance Firefox qui va bien c'est une autre version de Firefox c'est Firefox qui va bien mais franchement il va pas mal alors et ça vous allez rire je me souviens plus de l'adresse de mon serveur non c'est sérieux c'est http 2. double slash je me rappelle plus annie service.ddns.net ouais on va aller sur le ftp qui va bien parce que j'ai deux ftp j'ai le ftp normal le ftp qui va bien alors on est sous du linux on a besoin d'un soft en .deb et ce soft il se nomme comment fileboat qui est hyper connu architecture 64 bits je l'enregistre voilà ok c'est fait au revoir Firefox attendez je suis perdu ah bah ouais gestionnaire de logiciel téléchargement alors clic droit ouvrir avec l'installateur de paquets j'ai de bii peut-être fermer logiciel je ne sais pas si ça va non normalement ça ne devait pas poser de soucis installer le paquet je m'authentifie avec le mot de passe qui va bien ouais parce que j'ai deux mot de passe j'en ai un j'en ai un qui va mieux que l'autre donc c'est le mot de passe qui va bien quoi ok on attend qu'il m'ait installé ce paquet et ce sera terminé voilà et si je lance fileboat que va-t-il se passer et bien rien ben non vous savez pourquoi parce que j'avais oublié que fileboat avait besoin de java ah bah oui bah oui c'est comme ça donc cody 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 ça c'est un peu con ça allez hop donc il me faut java alors 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 si je fais un sudo apt install c'est default c'est default ouais "-jre", blabla, oui, merde j'aurais pu faire ça en une commande, ouais non c'est bon, on pourrait aussi installer le plugin pour les navigateurs web, c'est pas obligé, mais la commande, ben, le nom du paquet c'est icedtea-plugin, je pense que ça doit être ça, ouais c'est ça, on peut le mettre, bouffe pas de pain comme certains disent, ok, donc maintenant si je lance filebot, ça devrait aller, ouais, oh, il me manque java.fx, ah bon, et ne vous amusez pas à lancer filebot avec sudo, c'est pas parce que j'ai pas les droits, si je fais sudo, merde j'ai oublié le nom, c'est filebot, oh la la, t'es nul, putain, file, ouais c'est ça, filebot, maxido, voilà il va se lancer avec les droits, mais voilà j'ai quand même ce problème là, donc, 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 je vais faire un sudo, apd install, java, jfx, et il me dit, mais je trouve pas jfx, pardon, ben non, parce que c'est pas java, c'est pas java qu'on a installé, c'est open, open jfx, yeah, et voilà c'est bon, et vous allez voir que là, si je lance filebot, bonjour, filebot, mais, ce que je vais faire, ça c'est pas obligatoire, quand je fais un install de java, enfin, ou quelque chose d'un peu, pas dire lourd, mais implémenter un peu plus profondément dans le système, on va dire, j'aime bien redémarrer, voilà, ça vient de windows, c'est une sale habitude que je devrais perdre, blabla, voilà, donc, ce qu'on va faire, on peut lancer Kodi, déjà, Kodi qui va bien, j'ai toujours, en théorie, vidéo, voilà, qui est là, demander un affichage, comment est-ce que j'affiche, allez, je sais pas, ouais, comme ça, allez, ok, euh, ouais, alors, je suis perdu, ah ben ouais, filebot, voilà, ok, alors, vous voyez, j'ai plusieurs choix d'options, winem, épisode, sous-titres, moi, ce sera du renommage, je sais pas si ça se dit, je vais chercher le répertoire qui va bien, vidéo, ouvrir, ah, il a trouvé ce film-ci, alors, il n'y a qu'à juste sélectionner fetch data, voilà, et lui dire, bah écoute, va un peu voir, dans la base de données film, the movie database, ce que tu trouves concernant ce film-là, voilà, il cherche, il cherche, et il cherche, et il cherche, Ah, voilà, et voilà, et il me dit, bah écoute, le film que tu me donnes, qui est renommé à l'amour moelle nœud, bah, en fait, c'est ce film-là, ah, ok, bah, renomme-le, je valide, voilà, un fichier renommé, je n'ai plus besoin d'être filebot, d'ailleurs, 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 si je vais voir, dans mes premières vidéos, regardez, il est renommé, alors là, vous voulez dire, bah oui, mais attendez, il y a quand même un petit souci, donc, donc, il va falloir, voilà, que je fasse, attendez, je sais plus comment ça va, je sais plus comment ça va, moi, il faut que, 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 mettre à jour la médiathèque, regardez, hop, voilà, il vient de renommé, on va attendre un peu, ah oui, mais il faut peut-être que je demande un affiche, autrement, ah, 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 bah, voilà, et ce qui veut dire qu'à partir de là, yeah, yeah, et si je fais même un clic droit sur mon film, euh, information du film, regardez, voilà, là, ça devient intéressant, donne-moi un peu, fais-moi, fais-moi un peu voir la bande-annonce, va, s'il te plaît, pour utiliser cette fonction, une extension doit être téléchargée, oui, il télécharge le plugin, qui va bien, ouverture du flux, exécuter l'assistant de démarrage, euh, oui, langue et région, euh, oui, euh, hop, 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 langue et région, bah, ce sera, euh, français, belgique, et voilà, oh, yeah, voilà, et si vous lancez votre film, votre film se lance, voilà, c'est un peu plus simple, que ça, maintenant, ce que je pourrais même vous montrer, mais je ne sais pas si ça a fonctionné, j'ai un serveur torrent ici, et, euh, et un, et un serveur de stockage, ouais, en fait, c'est une vieille machine, une vieille machine, euh, propulsée par un vieux Pentium Day, et un giga de RAM, deux barrettes de 512 en DDR2, mais par contre, je lui ai foutu, je crois que c'est 6 ou 7 disques de 500 gigas, en RAID 0, uniquement pour stocker tous mes films, RAID 0, parce que non, tracassez pas la totalité, et backupé vers une autre machine, donc ce qui veut dire, que si ici, voilà, je reviens en arrière, vidéo, euh, merde, qu'est-ce que je fais, voilà, ajouter des vidéos, parcourir, réseau Windows SMB, il parcourt le réseau Windows SMB, Ah, euh, il me dit qu'il n'y a rien, donc, ajouter un chemin réseau, déjà, déjà, est-ce que j'ai bien accès, ouais, là, voilà, ok, attendez, j'essaye, euh, ok, hop là, hop là, alors, le pass, ça doit être, mhm, à mourir, ça serait peut-être juste à mourir, ok, donc, attendez, 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 il faut que j'ai mis retrouves, euh, attendez, il y a tech, film, je copie, hop là, alors, euh, non, protocole, nom du serveur, merde, j'ai oublié, donc, c'est rien, on va faire, parce que si je fais parcourir, ça va pas le faire, il ne le veut pas, ah, ah, ben si, ben voilà, workgroup, hop, voilà, non utilisateur, allez, hop là, merci, assez lent, en VM, saisir votre pass, on va y arriver, ok, retenir pour ce chemin, ok, oula, ça rend beaucoup, il me semble, ok, alors, on va faire, data 2, médiathèque, film, on fait, ok, ok, on choisit son chemin, mais j'ai dit ok, on précise la catégorie du répertoire, ok, oui, je vais bien rafraîchir avec le scrapper, regardez, il rafraîchit tout ici au-dessus, et alors je peux mettre en raccourci, et tout ça, en favori, regardez, ajouter au favori, ajouter au favori, ce qui veut dire que si je reviens à l'accueil, favori, voilà, vidéo, ça on connaît, et alors, favori, film, pourquoi ça marche là, mais tout simplement, parce que sur mon serveur de stockage, donc, au travers le, protocole SMB, donc sur mon réseau local, et tous ces fichiers étaient déjà renommés, ok, voilà, j'espère que cette courte vidéo de 23 minutes, et 17 secondes là, au top, vous aura plu, moi je vous dis bye bye, et à une prochaine, c'était Arnie, pour Blabla Linux, ciao, titrage ST' 501, Sous-titrage Société Radio-Canada